bonjour tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous propose de faire avec vous l'effet tricot qui est vraiment tendance en ce moment donc j'ai décidé de produire de reproduire avec la technique résine et poudre mais sachez que c'est possible de faire avec la technique acrylique j'ai choisi la couleur de All Nails & Beauty la couleur 198 donc pour faire l'effet tricot il vous faut de la poudre acrylique et il vous faut idéalement une couleur pâle donc l'effet tricot ressort toujours plus avec un effet pâle plutôt qu'avec une couleur très foncée comme le noir le bourgogne ou le mauve foncé par exemple donc je commence en faisant la base de mon ongle donc j'ai donné une forme ballerine à mon à ma petite prothèse et je l'ai limé ensuite je commence ma technique avec ma résine master donc c'est une résine c'est une colle à ongles finalement qui est assez épaisse mais aussi liquide qui permet à la fois d'imbiber ma poudre mais aussi de la mouiller après donc c'est ce qu'on appelle une résine quatre en un puisqu'elle elle s'utilise pour coller les prothèses pour faire la technique en entier mais également pour faire la finition donc je vais faire trois couches de poudre je commence avec ma première couche et ensuite je réapplique tout simplement ma résine ensuite je vais appliquer ma deuxième couche de poudre donc comme je vous disais on va faire un trois couches on y va que la troisième maintenant pour avoir une belle opacité égale partout je réapplique ma résine partout pour bien mouiller la poudre et j'appuie fort sur mon pinceau pour écraser la poudre pour avoir le moins de l'image possible ensuite j'ai pas besoin de la lampe pour faire sécher la résine et poudre donc comme vous le savez vous le savez déjà sûrement on utilise un catalyseur il peut s'agir d'un catalyseur en spray ou plutôt en pinceau donc choisissez celui qui vous convient le mieux j'attends quelques secondes et ensuite je vais procéder ou l'image de la surface de longue et refaire un petit peu ma forme pour être sûr que tout est parfait ensuite je vais appliquer ma finition et après ça on va pouvoir faire l'effet tricot suite pour faire l'effet tricot vous avez besoin d'un pinceau liner très fin et très long ainsi que de gel peinte de couleur blanc et votre poudre de départ donc moi c'est le 198 toujours donc vous choisissez un pattern qui va se répéter et vous devez le reproduire à plusieurs reprises sur l'ongle donc commencer avec un pattern facile comme par exemple des lignes droites ou des points donc c'est toujours plus facile à reproduire plutôt que des lignes courbes et la difficulté dans ce dans ce nail art là c'est vraiment de refaire de faire une symétrie en fait de faire les lignes bien droites et de faire une belle symétrie donc c'est pour ça qu'il vous faut un super de bon pinceau et qu'il vous faut un petit peu de patience pour que les lignes soient parfaites donc je vais commencer avec mes deux lignes de côté si jamais vous n'avez pas d'idées quel pattern reproduire regardez un nouveau vieux chandail de laine ou taper chandail de laine sur google et vous allez avoir une panoplie d'images donc le truc c'est de vraiment faire la ligne d'une seule traite donc de pas arrêter et ensuite je repasse à plusieurs reprises afin d'avoir la ligne la plus droite possible et la plus chargée également en matière donc faut que la matière soit dispersée également partout donc pas avoir moins de matière au bout vous pouvez aussi reproduire la ligne dans l'autre sens également c'est un petit peu plus difficile à faire est aussi un truc c'est d'avoir un bon point d'appui donc à côté vous bien sûr une surface dure pour faire vos lignes ensuite je vais faire la deuxième ligne elle faut qu'ils aient la même distance entre le bord pour que ça soit le plus symétrique possible voilà le résultat me plaît donc il va me rester qu'à saupoudrer ma peau de bleu donc je les fais à deux reprises pour être sûr qu'elle est bien imbibé partout donc j'attends quelques secondes et je le refais ensuite juste avant de faire cuire vous pouvez utiliser un petit outil comme ça ici en silicone et nettoyer les surfaces pour avoir une ligne bien droite et vous assurez en fait que ça ça fasse une belle ligne haut à la cuisson comme ceci une fois que vous en êtes satisfait il vous reste simplement qu'à faire cuire une minute si vous avez une lampe led ou deux minutes si vous avez une lampe et voilà ce que ça donne ensuite je faire chaque côté je faire des petits points donc pour faire des petits points vous pouvez prendre un dating tool ou un embout de silicone comme ceci et je vais prélever du gel pour faire des points tout simplement donc je vais en faire un peu aléatoire au centre essayez encore là que ça soit symétrique et que vos points soient tous de la même grosseur entre que le plus que vous pouvez évidemment c'est dur d'être parfaitement symétrique et voilà une fois que vous êtes satisfait vous faites le même principe donc on va mettre la poudre à deux reprises et on va faire cuire et après on va faire la même chose de l'autre côté voici ce que ça donne et pour le motif du milieu je vais tout simplement faire des dx c'est ce qu'il ya de plus simple à reproduire donc je pars toujours d'en haut et je vais faire ben dx tout simplement en appuyant pas trop sur mon pinceau et voilà une fois que vous êtes satisfait vous avez tout simplement qu'à appliquer votre poudre à deux reprises toujours et vous faites cuire voilà le résultat final donc une fois que c'est cuit il vous reste simplement qu'à passer votre houppette et voilà l'effet tricot c'est simple mais voir faut être minutieuse il faut prendre le temps de le faire et ça donne de joli résultat on met aucune finition par dessus donc ça se termine vraiment comme ceci une fois aussi les mains lavé le résultat est plus joli parce que les la poudre qui est un petit peu collé au mauvais endroit va partir donc ce qui donne vraiment un résultat unique et vraiment tout en en texture donc j'espère que cette vidéo vous a plu puis si c'est le cas ben n'oubliez toujours pas le petit like c'est bon pour facebook et de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos à chaque lundi et moi ben je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo on se voit bientôt bye bye tout le monde bonne semaine à bientôt à bientôt